Justement, on va retrouver Grégory Volokhin sur place. Bonjour Grégory. Président de Mesquart Financial Services. Un mot de la politique, effectivement. Là, c'est le... Alors, il y a le super jeudi de la Banque Centrale d'Angleterre. Là, c'est le super jeudi pour les candidats républicains à la primaire. Absolument. Et ça va être surtout le super jeudi pour Donald Trump. Vous savez que Donald Trump, c'est cet homme d'affaires qui est en tête de tous les sondages au niveau des candidats républicains. Et la grande question, c'est est-ce que les autres candidats vont l'attaquer de front ? Ce qui ne serait peut-être pas très très malin. Et l'autre possibilité, c'est est-ce que Donald Trump, qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, va encore faire une grosse gaffe ? Il faut se souvenir qu'il avait dit des choses assez monstrueuses, comme par exemple comparer les émigrés mexicains en disant qu'ils étaient tous des trafiqueurs de drogue et des criminels. Bon, grand débat, effectivement, qui sera particulièrement suivi chez vous aux Etats-Unis. Grégory, un mot du marché dans l'état avant l'ouverture. On a eu des chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage. Bon, a priori, le chiffre ressort en ligne avec les attentes. Ça ne nous dit pas grand-chose, on imagine, de plus en tout cas, que ce qu'on savait déjà. Oui, alors disons que tout le suspense est gardé pour demain. C'est vrai que le chiffre de demain, qui est le chiffre mensuel, est attendu avec beaucoup d'impatience, sûrement par le marché, mais sûrement aussi par la Réserve fédérale, qui a besoin certainement d'un feu vert avant de commencer à monter les taux, que ce soit au mois de septembre ou au mois de décembre. Donc, un chiffre qui serait vraiment très, très, très fort, demain pourrait ouvrir la voie à cette hausse des taux dès le mois de septembre. — Merci, Grégory. On vous retrouvera juste après l'ouverture, aux alentours de 15h45, des futurs Américains qui sont orientés en légère hausse. En Europe, légère progression également, notamment pour le CAC 40. Et la bourse d'Athènes qui rebondit enfin, on va dire, qui se stabilise. Suivez les marchés sur tradingsac.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, intégrale bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et justement, on reprend la direction de New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place, président de Mescart Financial Services. Bon, ça a été un début de séance. Là, on a 20 minutes derrière nous. Mais un début de séance un peu mouvementé, un petit peu heurté. On était en hausse à l'ouverture. Puis ça s'est rapidement retourné. — Je vais vous dire, il y a une chose qui vous apparaît peut-être pas directement. Mais il y a un secteur qui, depuis hier, s'effondre aux États-Unis. C'est le secteur des médias. C'est le secteur de la télévision par câble. Des compagnies telles que Viacom aujourd'hui, telles que Time Warner hier, tel que Disney, qui perdait hier 10 %, qui perd 5 % aujourd'hui. Pourquoi ? On commence à voir vraiment des abonnés qui coûtent leur abonnement, qui se désabonnent du câble pour utiliser le streaming, pour aller sur Netflix. Et puis ça a aussi un autre impact, un impact sur la publicité, sur la télévision, avec là une baisse des tarifs, ce qui est aussi très, très inquiétant, évidemment, pour ces médias qui vivent surtout de la publicité. Donc vous avez vraiment aujourd'hui, je dirais, même si c'est pas tellement apparent, depuis même deux jours, le secteur des médias qui entraîne les marchés à la baisse ici. — Oui, effectivement. Vous notiez la Viacom qui s'effondre de 10 %, puis Walt Disney qui se crachait hier, qui poursuit aujourd'hui, puisqu'on est en baisse de près de 3 %. Alors il y a toujours des histoires d'activistes également dans l'actualité. On peut en dire un petit mot. Il y a notamment une histoire, enfin marrante, je sais pas si c'est marrant, mais chez Mondelaise, il faut se souvenir, Mondelaise, c'était un spin-off de Kraft, grosso modo. Il y avait Kraft Food qui avait gardé les activités aux U.S. et puis qui avait regroupé dans Mondelaise les activités hors États-Unis. Bill Ackman, donc activiste américain bien connu, qui rentre au capital de Mondelaise, pas pour rien, puisqu'il a 7,5 % du capital. Et il dit que ce serait une cible parfaite pour Kraft. Il veut reformer Kraft-Mondelaise. — Oui. D'abord, Grégoire, vous savez pourquoi ça s'appelle Mondelaise ? — Le monde des délices. — Voilà. Exactement. Et tout le monde... Personne n'a compris ça. Vous et moi, peut-être. — C'est bien de le rappeler. — Mondelis, c'était vraiment... Oui, c'était assez raté comme dénomination. Alors pourquoi est-ce que Bill Ackman veut ou souhaite que Mondelaise soit rachetée par Kraft, qui est en train de fusionner avec Heinz ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus vraiment de croissance dans ce secteur. Et que la compagnie qui gère, en gros, Heinz Kraft, qui est 3G, cette compagnie dont le principal actionnaire, outre Warren Buffet et le brésilien Lehman, qu'est-ce qu'ils ont comme grande qualité ? C'est ce qu'on appelle le « cost-cutting ». Ils coupent les coûts au maximum. Donc ils réussissent à maintenir des bons résultats dans un secteur où, comme je disais, il n'y a plus de croissance. Donc ce que souhaiterait, en fait, cet activiste, ça serait le rachat pur et simple de Mondelaise. Alors évidemment, il pourrait y avoir d'autres compagnies que Heinz Kraft qui pourraient être intéressées. Mondelaise, c'est des biscuits, c'est des snacks. Donc on pense aussi à PepsiCo qui pourrait tout à fait être intéressé. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un activiste est actionnaire d'une compagnie que forcément, cette compagnie va se faire racheter. Mais par contre, pour les actionnaires, évidemment, c'est un gros stimulus et c'est quelque chose qui est toujours très, très bien reçu par les marchés. Et on voit cet effet sur le titre de Mondelaise. Oui, effectivement. Mondelaise qui gagne 1,6%. Et puis alors bon, dans les crashs du jour, vous signaliez le secteur de la télé et des médias, effectivement. Puis il y a des valeurs de croissance, là, alors qu'ils sont habitués des fortes volatilités. Tesla, là, c'est moins 9%. Fitbit qui est rentré en bourse il n'y a pas très longtemps. Les bracelets connectés pour le sport, notamment pour la santé. Fitbit, là, qui se crache également de 9%. Les deux ont publié leurs résultats hier. Oui, mais je dirais aussi bien l'un que l'autre, ce ne sont pas les résultats qui inquiètent. Alors dans le cas de Tesla, je dirais surtout qu'ils déçoivent sur le nombre de voitures qu'ils promettent de livrer cette année. On attend des 55 000 automobiles. Ils disent qu'ils n'arriveront à en construire que 50 000 à cause de problèmes techniques. Et puis ils continuent à brûler, à utiliser beaucoup de cash. Là, ils utilisent 400 millions de dollars de cash sur le trimestre. Il leur reste un milliard de dollars. De toute façon, quand on achète Tesla comme investisseur, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, mais si on investit dans Tesla, on n'investit pas pour les profits actuels puisqu'on n'attend pas de profits avant 2020. Donc on investit sur la croissance des ventes, sur les nouveaux produits, les nouvelles voitures. Ils vont introduire cet automne un tout-terrain, un 4x4, la Tesla X, qui pourrait être un immense succès. Ils vont introduire une voiture aussi bon marché pour faire compétition aux voitures électriques de Chrysler et de General Motors. Donc je dirais que c'est peut-être un petit à-coup aujourd'hui pour le titre. Fitbit, c'est peut-être un peu plus inquiétant parce que les résultats sont excellents, bien au-dessus des estimations. Par contre, Fitbit, c'est quoi ? C'est ce fameux bracelet pour le fitness qui est très bien d'ailleurs, mais qui coûte très cher, qui coûte entre 130 et 150 dollars. Et il y a un nouvel acteur dans le domaine qui est Xiaomi, le chinois, qui fait aussi des téléphones et qui est le grand concurrent d'Apple en Chine. Et en fait, le produit de Xiaomi, qui est à peu près la même chose que Fitbit, au lieu de coûter 150 dollars, coûte 15 dollars. Donc là, la grande inquiétude des investisseurs, c'est que tout simplement, Fitbit se fasse totalement dépasser. Parce que pourquoi payer 150 dollars ? Vous pouvez avoir le même produit pour 15 dollars. C'est assez facile à comprendre. Bon, voilà. Donc des baisses de 10% quasiment pour Fitbit et Tesla cet après-midi. Et des marchés américains qui se sont retournés à la baisse juste après l'ouverture. Moins 0,6% pour le Dow Jones désormais. Moins 0,55% pour le Nasdaq. Et ça entraîne l'Europe dans le rouge également. Le CAC désormais en léger repli sous les 5200 points. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York, chaque après-midi dans Intégrale Bourse. Bientôt 16h. On marque une pause. Le journal de l'économie à suivre et on se retrouve juste après. BFM Business. Intégrale Bourse. 15h-18h. La Bourse en temps réel.